3fw.laseyn.info Je voudrais d'abord remercier et féliciter tous les membres des bureaux de vote, élus, le conseil municipal, le président de la bande de bureaux de vote, mais également les citoyens qui ont aussi présidé le bureau de vote, les assesseurs et les spectateurs qui ont répondu à notre appel à assurer l'éducation. C'est le bon fonctionnement démocratique de ce scrutin. Notamment cet appel à l'initiative de nos fonctionnaires, en particulier les fonctionnaires du service des élections, qui ont invité nos citoyens à se mobiliser pour faire fonctionner la vie démocratique. Je veux aussi féliciter les Seynois, qui ont été près de 72% à peu près à se rendre aux urnes, alors c'est un petit peu moins qu'à l'échelle nationale, où l'abstention d'appel des éléments qui disposent sur nos alentours de 26%. Donc 72% de Seynois sont allés voter, 74% de Français sont allés le faire. Les habitants de nos quartiers populaires, Berthe et le Centre, se sont, comme d'habitude, un peu moins déplacés, à peu près à 63% au quartier Berthe et à 65% au centre-ville. C'est très déplaisant, excusez-moi, je ne peux pas empêcher quelqu'un de parler, mais c'est très déplaisant à nous rassembler au fond. A ce sujet, une fois de plus, je crois que nous payons sûrement, en bonne partie, pour expliquer cette moindre implication de nos comptes établiques moyennes de nos quartiers populaires, payons sûrement en bonne partie le déficit d'éducation populaire qui, depuis une trentaine d'années, souffre de la baisse constante des moyens publics, en particulier dans cette éducation populaire déportée par le monde associatif. Alors, à l'heure où je vous parle, et donc je répète, ce ne sont pas des résultats définitifs, Les résultats à la Seine, sur l'ensemble de la commune, placent M. Macron à environ 54% et Mme Le Pen à environ 46% des suffrages exprés. Pas besoin, mesdames et messieurs, de faire de grandes analyses pour, bien sûr, être soulagés par le fait que les démocrates seignes-moins ont pris leur part dans le barrage du Front National. Alors c'est vrai que ce brave barrage est tout de même bien plus fragile qu'il ne l'est en France, avec environ 10% d'écart. Mais la Seine démocrate, la Seine républicaine, résiste tout de même mieux que certains de nos voisins. Par exemple, le dit-on à Sifour, où on nous annonce, sur la base de résultats partiels, et donc à prendre une prusance, une quasi-égalité entre M. Macron et Mme Le Pen. Ces résultats, si on les regarde, sont à peu près les mêmes au nord et au sud de notre commune, avec une progression un peu plus importante de 3% de l'extrême droite au nord par rapport au sud. J'observe aussi que dans nos quartiers populaires, les résultats sont très différents entre le quartier vert, où M. Macron est majoritaire, voire très majoritaire dans certains mots, et le centre-ville, où c'est l'extrême droite, qui est majoritaire. Comme quoi, on vous pardonnera cette analyse, peut-être un peu simpliste, d'un maire impatient, dont il n'est pas complètement en colère. Comme quoi, lorsque la puissance publique d'État, tergiverse, a aidé les territoires à entreprendre une rénovation et une redynamisation urbaine d'envergure, comme celle dont les habitants de Berthe ont bénéficié, eh bien, les citoyens manifestent leur détresse. Je pense qu'il y a, évidemment, un vote de détresse. Ce n'est pas tous les jours, vous le savez, sûrement, que je suis d'accord avec Mme Royal. Ces derniers temps, je l'ai été à deux reprises. La première, en fait, elle s'est mise aux côtés de la Commune pour essayer de plaider contre le ministère de la Défense pour que le fort de Saint-Elle ne soit pas vendu et qu'il soit, au contraire, confié au conservatoire du littoral pour qu'il puisse être rendu à nos concitoyens et à nos visiteurs. Et la deuxième, la deuxième, c'est ce soir, vers 20h30, lorsqu'elle a répondu, bien sûr, à la question d'un journaliste de la télévision qui lui demandait si les gouvernements de M. Hollande étaient pour partie responsables de la montée du FN. Oui, la gauche de gouvernement a réalisé des choses utiles, mais de mon point de vue, insuffisantes, en particulier en faveur des plus humbles des nôtres. Voilà à peu près pour la situation au vu des résultats, je vous répète, non définitifs pour notre communauté. Permettez-moi de me projeter dans les troisième et quatrième tours qui seront ceux de l'élection législative. Personne, je crois, ne pourra m'en faire briller. Le FNF, c'est une constante chez moi depuis des années, j'ai toujours appelé de mes voeux la plus complète unité des diverses sensibilités de la gauche. J'ai d'ailleurs proposé, dès qu'ils ont été connus le résultat du premier tour de la présidentielle, de laisser ma place de suppléants désignés par le Parti Socialiste pour favoriser l'Union. De même, plus récemment, notre titulaire, à la septième circonscription, J.D. Coste, a comme moi accepté de favoriser et faciliter l'unité en renonçant à sa place de titulaire. Ça a permis un premier accord entre Europe Écologie des Mers et le Parti Socialiste et ses partenaires de la Belle Alliance, débouchant pour l'instant sur la candidature déjà un peu plus unitaire que l'été, au début, de Denis Overtito et de Jimmy Coste. Pour autant, je considère que l'Union n'est pas achevée à ce jour et je considère qu'il y a urgence. M. Mélenchon a en effet su repayer un score plus honorable que près des habitants de notre parti du Var. Alors, bien sûr, à la Seine, bien sûr, à la Seine, où le Parti communiste français qui le soutenait est toujours très actif et très apprécié par le monde citoyen. Mais aussi, certes, dans une bonne mesure, dans les communes où sa sensibilité, celle de M. Mélenchon, ne réalisait plus depuis longtemps des résultats significatifs. Et donc, et donc, à partir de la Seine, je crois, l'Union doit d'autant plus aisément pouvoir s'élargir à la gauche de la gauche sociale démocrate et écologiste, d'autant plus que la quasi-totalité des socialistes locaux ne se situe pas dans les courants sociaux libéraux de leur parti. Je pense donc que la question ne peut pas être traitée à la seule échelle locale. qu'il faut abîmire que l'ensemble, je dis bien l'ensemble, des mouvements de gauche et d'écologie se parlent au niveau national, au niveau départemental pour convenir de rapprochements utiles entre leurs projets afin de ne pas reproduire la division fatale de la présidentielle 600 000 voire aurait changé la donne. Et si d'ailleurs, s'il vous plaît, si d'ailleurs, mon propre parti, le parti socialiste, choisissait de s'exonérer de cette démarche unitaire, je pourrais me sentir enclin à moi-même me libéré de sa position nationale. Il me semble qu'à l'échelle départementale, ce devrait être partout des binômes de candidats titulaires et suppléants issus des diverses organisations écologistes et de gauche qui portent les couleurs de vérité républicaine, environnementale et sociale. Dans la circonstance, bien sûr, chacun, chacun doit faire des efforts quant à sa représentativité. Pour l'heure, j'invite nos concitoyens de la gauche et de l'écologie dans l'ensemble de leur diversité à se retrouver pour un forum citoyen de même nature que celui que nous avons rassemblé mercredi dernier ici-même, le mercredi 17 mai au soir, encore dans cette grosse nuit de travail de laquelle sont partis dans nos luttes pour avancer et veuillent leurs besoins dans tous les cas vers un humanisme social et écologique. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et André le Sén et puis